Château Neuf du Pape Château Neuf du Pape, c'est un écrin, c'est un monde à part. Tous les matins, quand je prends ma voiture pour venir travailler, j'attends le dernier virage pour voir le château et les vignes et je change de dimension. Je pense que c'est un endroit très privilégié qu'il faut préserver et faire du mieux qu'on peut, chacun à notre façon, pour tirer de plus en plus haut. Et cette appellation et ce joli terroir. Je suis Laurence Castelin et je vous souhaite la bienvenue à la chocolaterie Castelin. Que faisons-nous à la chocolaterie Castelin ? Eh bien du chocolat ! On fait ça depuis 1994, au cœur du vignoble de Château Neuf du Pape, terroir d'exception, et on essaye d'y faire du très beau produit avec de belles matières premières. On propose des ateliers d'activités pour les enfants ou pour les adultes. Mon dada, c'est vraiment l'éducation du goût. Faire des bonnes choses, c'est bien, mais expliquer aussi qu'il faut déguster des bonnes choses c'est important. Puis du coup, savoir consommer correctement. Il y a plein de chocolats qui se marient avec le vin. Les vins qui vont le mieux sont évidemment ce qu'on appelle les vins de dessert, qui ont déjà dans leur conception une certaine sucrosité. Mais on peut travailler sur les vins tranquilles, et notamment les Château Neuf du Pape, puisque nous sommes au cœur de notre village, avec une offre très abondante, avec des vins merveilleux, sur lesquels on arrive à obtenir des accords intéressants. Les Châteaux Neuvois sont comme tous des gourmands, autant sur le chocolat noir que sur le chocolat au lait. Mais il est vrai qu'on a créé une spécialité qui s'appelle le Palais des Papes. Et cette ganache est une ganache noire au vieux mar de Château Neuf du Pape, qui est réalisée par mon voisin, la distillerie Blacher. Sous-titrage Société Radio-Canada